... Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité Matapédienne, bien branchée, cette semaine dans l'édition du 15 décembre 2016. Tourisme Gaspédie rapporte un bilan positif pour notre région en 2016. M. Marcel Poiré vous invite à vous joindre à lui pour une vallée plus propre. Vincent Dufour vous invite à être plus vert pour Noël. J. Beaulieu-Gagné vous invite à diverses activités organisées par le Centre de femmes de la vallée de la Matapédia. Cébec encourage les jeunes familles à utiliser les couches lavables. Les débrouillards fêtent le 35e anniversaire des ateliers. La coopérative d'Alberville se modernise. Isabelle Paquin présente le nouveau prix Co-op. Nous rencontrons les conseillères, conseillers et le maire du conseil jeune de l'école primaire de Cébec. Moisson-Vallée nous annonce un soutien financier. Gaétan Ruet nous fait un suivi concernant le futur centre administratif de la MRC de la Matapédia. En cette période de festivité, nous étudions les alcotests. Et pour terminer, la SEC vous propose une nouvelle loterie qui fait du bien. La province de Québec peut compter sur une cinquantaine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu. Tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être. Nous commençons l'émission avec d'excellentes nouvelles provenant de Tourisme Gaspésie. C'est une association créée par et pour l'industrie touristique, regroupant plus de 700 entreprises réparties sur l'ensemble du territoire. Depuis 1978, sa mission est de positionner la Gaspésie comme destination touristique d'envergure afin d'assurer à l'industrie un essor économique rayonnant sur toute la région. La saison touristique 2016 fut excellente en Gaspésie et tous les indicateurs de performance sont en augmentation. Le secteur hôtelier a connu un taux d'occupation record de 70 % en juillet et 77 % en août, du jamais vu depuis les 15 dernières années. 180 000 personnes ont visité les 15 bureaux d'accueil et d'information touristique sur le territoire, soit une augmentation de 22 % par rapport à 2015. Les données démontrent une augmentation significative des Québécois dans la région, une stagnation des Américains et une légère hausse des visiteurs en provenance de l'Europe. On y apprend également que plus de 20 % des séjours ont une durée de 6 à 9 jours. Mme Joëlle Ross, directrice générale, souligne « Tourisme Gaspésie, en collaboration avec ses membres, a investi plus de 600 000 $ en plan média. De la promotion en continu sur différentes plateformes pour véhiculer une Gaspésie plus jeune, plus dynamique, plus accessible. Le virage entrepris avec le plan marketing 2016-2019 prend tout son sens alors que les clientèles cibles ont répondu à l'appel. » En plus, quelques 2 millions sont investis par le Québec maritime pour promouvoir les régions de l'Est du Québec sur les marchés hors Québec et internationaux, dont l'Ontario, les États-Unis et la France. Pour plus d'informations, rendez-vous à www.tourismegaspésie.com. Vous en avez assez des dépotoirs illégaux? Eh bien, nous avons peut-être la solution pour vous, Purnat. M. Poiré, est-ce que vous pourriez me parler de l'entreprise que vous avez montée pour pouvoir faire un petit peu de ménage, je pense, dans la société? Écoutez, Purnat, ça a commencé à mûrir un peu en 2012. Je me promenais en forêt, Québec, Montagne-des-Roches plus précisément. Puis j'avais trouvé un sac à dos avec un sac de plastique. Puis j'amassais des canettes, des bouteilles, bon, LK classique qui traînaient un peu partout dans les sentiers, puis en dehors des sentiers. Souvent, j'arrivais à un constat qu'il y avait un point, un frigidaire, puis c'est des carcasses de ski-dou, même de voiture. Je me gardais une petite gêne pour sortir ça du bois tout seul. Donc, je me suis dit, il doit y avoir une organisation qui s'occupe de nettoyer les sites de dépotoirs. Ça fait que j'ai fait de la recherche sur Internet à savoir s'il y avait une organisation qui pouvait venir ramasser ça. À mon grand étonnement, absolument aucune organisation, ni au Québec, ni au Canada, structurée pour effectuer ce genre de problématiques-là. Hé, pour toi! Donc, écoutez, par contre, j'ai vu un modèle d'affaires en Oregon, sur la côte ouest américaine, qui m'a inspiré à développer une organisation qui pouvait être bien structurée au Québec, puis éventuellement au Canada, dans les autres provinces. Ça fait que c'est de même, ça a commencé un peu à meurir. J'ai parti d'une faille blanche. On a écrit, puis nos pensées, avec notre vécu, comment qu'on voyait les choses. J'ai pris aussi des idées un peu de l'organisation en Oregon. Puis, en 2013, bien, écoutez, PURNAT et MENU a été fondé. PUR pour pureté, puis NAT pour naturel. Ça fait que c'est de même que le nom a été formé. Fais-tu la retenir? Puis, le logo, bien, c'est de l'opteresse, PURNAT. Donc, je pense que c'est un problème de société, c'est un problème mondial. Ça fait que c'est de même sa partie. Malheureusement, c'est ça. C'est un problème généralisé. Et il y a aussi TELUS, je pense, qui est venu faire une émission à Saint-Léon. C'est là que vous avez été un peu plus connu, là, dans la varie. Bien, écoutez, l'histoire un peu dans la région, c'est que TELUS voulait faire une émission, les bienfaiteurs, sur la problématique des dépotoirs illégaux. Fait qu'il fallait trouver un dépotoir à la question. Moi, je ne suis pas, je suis de Québec. Je connaissais un peu la région, mais tout de même, je n'avais aucune idée où ce qu'ils pouvaient être les dépotoirs. Fait qu'on a envoyé un petit communiqué dans un journaux local pour demander à la population de nous aider à trouver un site de dépotoirs. Donc, à partir de là, j'ai reçu un appel de M. Langlois, qui avait une problématique sur son territoire. Fait que c'est à partir de là qu'on a été venus en place. C'était toute une chose, c'est que le dépotoir à la question, on avait des photos un peu de ce que ça pouvait avoir l'air. Mais il a fallu monter toute l'organisation de la journée pour éventuellement venir nettoyer le dépotoir. Oui, ça prenait des bras. Puis le club de VTT qui vous a aidé aussi. Absolument. M. André Blouin, M. Gaétan-Ruet aussi m'a aidé. Écoutez, on a passé la journée à Saint-Léon-le-Gras, plus précisément, pour nettoyer le site. Mais ce qui était intéressant, c'était un peu arrivé par surprise. À savoir, M. André ne savait pas qu'on allait arriver nécessairement pour nettoyer. On est arrivé en premier, on était cinq personnes. Puis on a dit, bien, écoute, on va aller voir ce qu'il y a comme problème. Fait qu'il nous a fait faire le tour un peu de sa ferme en disant, bien, regarde, il y en a là. Il y a un morceau de métal, il y a un autobus. Oh, wow, OK. Il y a du stock pas mal. Donc, à partir de là, nous avons été organisés avec le club de VTT puis des employés de TELUS qui étaient... Ils attendaient tout, sous stationnement de l'église, notre hockey pour venir sur le territoire puis venir nous aider à nettoyer. Fait que c'était la grande surprise, M. André Blouin. Une... 35 personnes environ avec toute la machinerie nécessaire pour effectuer le nettoyage qui était le succès d'ailleurs. Hum, hum. Et là, vous ne voulez pas vous arrêter là? Parce qu'il y a une cellule qui pourrait être créée dans la Matapédia. Nous autres, on pense que c'est... Il faut avoir la participation des gens du milieu. Puis comme j'avais discuté avec M. Rouet, écoutez, je pense que ce serait important que les gens s'impliquent, les gens de la région, ils connaissent leur territoire. Ils veulent... Si vous avez une belle région, c'est important de la garder, un environnement propre. Donc là est venue l'idée. D'ailleurs, on avait l'idée, nous autres, d'implanter des sites, des bureaux satellites, on peut dire, dans différentes régions. Puis à Amcouille, bien, on trouve que c'est bien situé pour développer, pour la Matapédia. Le territoire est vaste. Le territoire est vaste. Vous avez toute la Gaspésie aussi. Fait que donc, il faut tout identifier les sites qui restent sur le territoire. Par la suite, prendre les choses en main pour nettoyer ces sites-là. Puis en même temps aussi, faire de la sensibilisation et de l'éducation au niveau des jeunes puis de la population. Oui. Là, ce serait le temps, justement, de former la cellule avant le printemps. Puis au printemps, faire un grand nettoyage. Ce serait vraiment merveilleux. Est-ce que les gens peuvent communiquer avec vous directement pour dire, bon, chez nous, il y en a du stock? Absolument. Ils peuvent envoyer un courriel sur info.purnat.ca, hors commercial.purnat.ca. Idéalement, ce qu'on aime avoir, c'est des photos, OK, du site en question. Puis à la géolocalisation, si on est capable. Mais avec la nouvelle technologie qui s'en vient, un nouveau site web qu'on va mettre en fonction d'ici peu, on va être capable de géolocaliser où est-ce que la photo a été prise. À ce moment-là, on va savoir exactement. Puis on va le mettre sur notre site avec une carte en disant, bien, regarde, des points rouges. C'est un site qui est à, je ne sais pas, à 3 kilomètres d'Amcouille. C'est un site de dépotoir à faire. Éventuellement, il va venir vert. Ça veut dire qu'il a été nettoyé. Ah, génial! Puis qu'il a été nettoyé par tel groupe, avec tant de bénévoles. Ça fait qu'il y a un rapport d'événements, dans le fond. Wow! Pour encourager les gens à continuer et à en faire une belle vallée propre. Hum! Un très bel objectif. Je ne dirais pas un rêve, parce que pas un rêve, c'est une réalité, ça va se faire. Alors, merci beaucoup. Et puis, on invite toute la population à entrer en contact avec vous, s'ils sont intéressés. Ils peuvent aller sur notre site Internet, qui est Purnat.ca. Puis ils vont avoir tous les renseignements. Éventuellement, ils vont pouvoir devenir membres de Purnat. Toutes les règles vont être sur le site à ce moment-là. Plus qu'on va être demandes à combattre ce genre de situation-là, qui est, à mon point de vue, qui est gratuit, de jeter des poêles des feuilles d'air. Bien, on espère que ça va arrêter, puis qu'on va réparer le passé pour la génération qui pousse. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Encore aujourd'hui, il n'est pas rare de retrouver métaux, plastiques, matériaux de construction et déchets domestiques dans nos forêts. L'équilibre de la nature en est bouleversé. Après un constat alarmant, Purnat, une organisation socialement responsable, a été fondée. Leur mission? Redonner à nos forêts leur pureté et leur état naturel. Leur approche est simple. Ils mobilisent les citoyens et entreprises afin de les responsabiliser au phénomène des dépotoirs illégaux. Concrètement, ils offrent l'opportunité d'orchestrer des événements de nettoyage grâce à la participation de bénévoles. Leur plus grand défi demeure d'identifier les dépotoirs illégaux, actuellement présents partout au Canada. Lors de l'événement Le Grand Nettoyage La Capitale, en collaboration avec la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges, plus de 100 tonnes de déchets ont été retirées de la nature. C'est plus d'une centaine de bénévoles, du groupe financier La Capitale, qui se sont joints à l'opération. Purnat laisse ainsi une trace responsable, en collaboration avec différents partenaires, et contribue à protéger nos espaces verts et nos milieux naturels. Le phénomène des dépotoirs illégaux s'avère répandu partout au Canada. C'est pourquoi Purnat a besoin de la participation des communautés. Pour vous joindre à l'équipe de bénévoles, ou pour planifier le nettoyage d'un lieu naturel qui vous tient à cœur, consultez Purnat.ca, ou suivez les activités de Purnat sur Facebook. Il faut agir ensemble. C'est pourquoi Purnat, il y a des activités de Purnat.ca, ou suivez les activités de Purnat.ca, ou suivez les activités de Purnat.ca. Sous-titrage ST' 501 La qualité de l'environnement est notre responsabilité à tous. Aidez-nous à devenir une référence et une fierté en matière de protection de la nature et de ses habitants au Canada. Purnat. Pour une nature libre de déchets. Laissez-vous conduire, choisissez le transport La Caravelle. C'est un service de transport dans toute la MRC de la Matapédia. C'est un moyen abordable pour se déplacer, à la fois sécuritaire et confortable. C'est un service adapté, personnalisé et courtois. Pour toute question sur l'horaire ou le fonctionnement, téléphonez notre équipe au 418-629-1502. Embarquez avec nous! Noël approche! Et comment se faire un Noël vert? Eh bien, nous en discutons avec Vincent Dufour. Vincent, à l'approche de Noël, quelles seraient tes recommandations pour un Noël plus vert? Moi, ce que je recommanderais, évidemment, c'est tout d'abord d'appliquer les trois RVE, c'est-à-dire la réduction à la source, la réutilisation, le recyclage, la valorisation et finalement, si c'est impossible, l'élimination. Donc, c'est tout le temps de garder ça en tête par rapport aux activités que vous allez faire. Les activités, on parle évidemment de la décoration de l'Arbre de Noël, l'achat des cadeaux et également le soir des festivités. Donc, c'est de garder ça en tête. Et puis, en y allant avec ces trois sujets-là, dans le contexte des trois RVE, tout d'abord en y allant avec l'Arbre de Noël, moi, je te commencerais avec une question. Qu'est-ce que tu penses qui est le plus écologique, un Arbre de Noël qui est naturel ou qui est artificiel? Bien, je connais la réponse, alors je dirais naturel. Bien, oui, effectivement, l'Arbre est naturel. C'est un peu drôle de penser ça parce que les gens auraient tendance à dire que l'artificiel, le fait qu'on peut le réutiliser, fait qu'il est plus écologique. Sauf qu'il faut penser en termes du processus qui a été pris pour créer l'Arbre artificiel, qui est souvent un processus très énergivore, qui demande du pétrole, qui demande de produire de la pollution. Un Arbre artificiel devient rentable écologiquement seulement après 20 ans. Et c'est très rare qu'on garde notre Arbre pendant 20 ans. Évidemment, le plastique sèche, le fait de l'entreposer, de sortir durant plusieurs années fait qu'il se désagrège. Donc, l'Arbre naturel devient plus écologique. Et puis, en même temps, l'Arbre naturel, après ça, vous pouvez vous en départir de façon écologique en allant le porter à votre écocentre, par exemple, où il y a certaines municipalités qui offrent la collecte des arbres. Donc, c'est de suivre ça. Également, au niveau des décorations, c'est de penser les décorations en termes de qu'est-ce qu'on peut réutiliser la prochaine année. Donc, évitez les décorations, par exemple, les flocons de neige en plastique et des choses comme ça, ou en spray, qui font que votre Arbre est terné. De toute façon, il faut dénuder l'arbre quand vous allez le porter à l'écocentre. Donc, c'est de réfléchir en fonction de ça, utiliser des boules de Noël que vous allez pouvoir réutiliser plusieurs fois. Également, vous pouvez être créatif, vous pouvez créer des décorations. Si vous avez des enfants, passez du temps avec vos enfants avec des matériaux qui, normalement, vous enverriez au bac à recyclage ou à la poubelle, et peinturez-les, faites des... soyez créatifs là-dedans. Et peut-être un dernier petit conseil par rapport à l'Arbre de Noël, c'est d'utiliser des lumières à dell, parce que c'est plus durable, ça demande moins d'énergie, et comme ça, en même temps, s'il faut tout le temps racheter des lumières à chaque année, parce que les lumières brûlent, bien, on n'est pas très écologique. Donc, c'est d'acheter des... d'utiliser des lumières dell, faites l'achat une fois, ça va durer 20-25 ans, vous allez être clairs pour un bout. Donc, c'est ce que je recommanderais. Et puis, pour les réceptions, par exemple, comment on fait pour pouvoir être un peu plus écologique? Oui, bien, tout d'abord, avant les réceptions, il y a les cadeaux aussi qu'on donne lors des réceptions. Au niveau des cadeaux, moi, ce que je conseille, c'est d'y aller avec des choses que les gens, des services, des choses intangibles, tout d'abord, parce qu'on réduit à la source un déchet qui n'est pas créé, quelque chose qui n'est pas créé, évidemment, on n'aura pas besoin de s'en départir. Donc, y aller avec des choses intangibles, comme des cartes cadeaux, par exemple, dans différents commerces locaux. Y aller également avec des billets de spectacle, des billets de cinéma, des choses comme ça. Et y aller tout d'abord avec ça, parce qu'en plus, l'idée des cartes cadeaux, c'est que, par exemple, vous prenez une carte cadeau pour votre librairie locale, bien, la personne peut aller chercher le livre de son choix, peut aller chercher le jeu de son choix à la librairie. Donc, c'est de penser comme ça. Ça diminue aussi l'emballage, parce qu'une carte cadeau, c'est moins gros à emballer. Oui, effectivement, à moins que vous voulez jouer un coup, puis mettre ça dans une grosse boîte pour finalement avoir un petit cadeau. Mais sinon, effectivement, ça réduit l'emballage. Si vous devez aller vers un cadeau qui est tangible, vers quelque chose, pensez à des objets qui sont utiles, à des objets que la personne va aimer, va utiliser. Pas y aller avec, je vais utiliser le terme, la première cochonnerie du bar, qui va finalement finir aux poubelles un peu plus loin. Donc, c'est de penser à quelque chose d'utile. Également, au niveau de l'emballage du cadeau, utilisez des emballages. Soyez créatifs dans vos emballages. J'utilisez des emballages qui sont tout d'abord idéalement faits de papier recyclé et également de papier recyclable. Donc, de papier recyclé, vous pouvez même utiliser des papiers journal. Vous n'êtes pas... Le cadeau, la personne, souvent, le cadeau va être en dessous de l'arbre. La personne va le ramasser, va le déballer et va apprécier le geste, va apprécier le cadeau, et non pas l'emballage. Donc, allez-y avec quelque chose de recyclé. Dans le recyclable, essayez d'éviter ce qui est des brillants, des choses comme ça, des papiers métalliques un peu. Utilisez plutôt du papier qui va être du papier de soie, du papier qui va être facilement recyclable ou réutilisable également. Et j'en reviens aux réceptions! Effectivement, parce que là, une fois qu'on a notre arbre, une fois qu'on a nos cadeaux de prêt, évidemment, vient le temps de la soirée, de la réception. Donc, tout d'abord, moi, je vous dirais d'y aller en covoiturage pour, évidemment, limiter les émissions de gaz à effet de serre, et en même temps, passer un beau moment en famille, en auto, en se rendant à la réception. Également, d'utiliser de la vaisselle réutilisable. Ça, c'est important. Souvent, il y a des parties de Noël où on utilise... On dit « Ah, j'ai pas envie de faire la vaisselle » et tout ça. Une corvée de vaisselle en gang, c'est le fun! Une corvée de vaisselle en gang, c'est le fun! Donc, c'est de profiter, ça fait partie du moment. Moi, j'avais une ancienne collègue de travail qui voyait ça un peu en disant « Ça fait partie d'une soirée. » Quand tu fais une soirée entre amis, quand tu fais une soirée en famille, la vaisselle fait partie de la soirée. C'est comme se rendre à quelque part le road trip, la partie en route, fait partie du voyage aussi. Donc, profitez-en, profitez-en, amusez-vous là-dedans. Donc, utilisez de la vaisselle qui est réutilisable. Sinon, également, planifiez le repas en fonction que les restes vont être distribués, qu'ils vont en avoir évidemment pour tout le monde, mais que s'il y en a de plus, ça va être utilisé. Planifiez déjà à l'avance des contenants qui vont être réutilisables, peut-être pour partager avec la famille, et après ça, les contenants vont pouvoir vous revenir. Sinon, également, utilisez votre bac brun. Si vous avez des restes de table, c'est important. Ce n'est pas parce que c'est le temps des fêtes que le bac brun n'existe plus. Donc, c'est une belle occasion de l'utiliser, le bac brun. Alors, je pense qu'avec tous ces conseils, si on les suit, ça va avoir de l'allure. Effectivement, parce qu'il ne faut pas oublier que le temps des fêtes, c'est un très gros moment de gaspillage dans l'année. Donc, c'est de vraiment porter une belle attention à tout ça et de passer un beau Noël et un beau temps des fêtes écoresponsables. C'est se faire un beau cadeau et à la nature. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes au Centre de femmes de la vallée de la Matapédia pour vous dévoiler la programmation. Jessie, on va parler de la programmation ici au Centre de femmes. Ça commence avec quoi? Dans le fond, on va commencer. On est fermé du 21 décembre au 3 janvier pour la période des fêtes. Donc, on revient le 4 janvier au matin. On veut aussi souhaiter un joyeux Noël à toutes les femmes et une bonne année avant le retour. Vous avez eu votre parté le 14 décembre et je pense que c'était complet. Oui, 50 places, c'était complet. C'était très intéressant à karaoké aussi comme la dernière fois. Donc, très populaire le Parti des fêtes. Puis, ça commence avec quoi en janvier? Bien, dans notre nouvelle programmation, on a inclus, il y a environ deux toasts café par mois, une activité très, très populaire auprès des femmes. C'est des thèmes variés. Ça dépend des mois. Parfois, on a des invités qui viennent nous parler de leurs organismes ou de différents thèmes. Donc, dans chaque mois, il y a environ minimum deux toasts café. Puis, ça, c'est variable? Ce n'est pas toujours le mercredi ou… Oui, c'est le mercredi. C'est le mercredi matin. À compter de 9 h, les femmes s'installent déjeuner. On a des fruits, des toasts café. Puis, après le déjeuner, on parle des sujets. Puis, à part les petits ateliers avec toasts café, c'est quoi qu'il va y avoir? Qu'est-ce qui se prépare? On a Tremplet Travail qui vient nous visiter. On a aussi ACVA TCC qui est l'Association des personnes accidentées cérébro-vasculaires aphasiques et traumatisées crânio-cérébrales du Bas-Saint-Laurent. Donc, pour plus d'informations, inscrivez-vous à l'activité. On a aussi, hors programmation, une activité qui va être le 17 janvier en soirée ici au Centre de Femmes. C'est en collaboration avec Cible, la MRC et aussi Place aux jeunes. Donc, une belle activité avec des matapédiennes d'adoption et des matapédiennes de naissance. Oui, très intéressante. Pour faire un peu de réseau, j'imagine, pour pouvoir connaître des gens. Oui, en collaboration avec d'autres organismes, c'est toujours bien. Et ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses qui se préparent? C'est déjà beaucoup, juste pour en janvier? Pour janvier, c'est ça notre mois quand même. Ça va bien. Ensuite, en février, on a des ateliers un peu plus croissance personnelle. Donc, on va y aller avec l'intelligence émotionnelle et la sexualité chez les femmes. OK. Puis ça, il faut encore s'inscrire à l'avance, j'imagine, pour avoir une place sûre? Il faut toujours s'inscrire le lundi précédant l'activité. Nos activités sont généralement le mercredi. Donc, à partir du lundi précédent, on arrête de prendre les inscriptions. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses en février? C'est pas mal ça pour notre mois. On va fêter un peu la Saint-Valentin avec notre activité sur la sexualité. OK. Et en mars, qu'est-ce qui se passe? En mars, comme à chaque année, on a le 8 mars qui est la Journée internationale des femmes. Donc, reprise de notre cabaret aux féminins. Il va y avoir plus d'informations qui vont sortir prochainement par rapport à cette activité-là. Mm-hmm. Et on peut s'abonner aussi, je pense, pour pouvoir avoir toutes les informations par courriel. Oui, bien, on a un Facebook, Centre de femmes de la vallée de la Matapédia. On publie toutes nos activités. On s'inscrit dans le fonds par téléphone au 418-629-3496, le poste zéro. Si jamais on n'est pas là, on a toujours une boîte vocale. Donc, on prend les messages tous les matins pour les inscriptions. On a aussi un site Internet, je vais regarder pour bien vous le dire, qui est www.cfvm.ca. Et il y a aussi un crédit voyage qu'on peut avoir. Oui, c'est le grand retour cette année de notre crédit voyage de 2000 $. Donc, les billets sont 15 $, sont disponibles au Centre de femmes. OK. Puis ça, c'est un peu votre moyen de financement ici au Centre de femmes. Oui, c'est un moyen de financement pour les activités des femmes. Mm-hmm. Alors, merci beaucoup, Jessie. Je pense que ça fait le tour jusqu'en mars et puis on reviendra pour la programmation du printemps. Bien, merci beaucoup. Vous voulez bien manger et rire en bonne compagnie? Venez aux vins de fromage de la TVC. On a des fromages fins, du bon vin, des crudités, des fruits, du pain à volonté. On vous réserve même une petite bouchée sucrée. Et cette année, la TVC met le Québec à l'écran avec les meilleurs moments de la télé et du cinéma québécois des 30 dernières années. Publicité, cinéma, télévision. Tout a été pensé pour que vous passiez une excellente soirée. Le 28 janvier prochain, venez aux vins de fromage de la TVC. Réservez votre billet. Demain, non, on appela au 629 45 0 au choix. Oui, papa! Toujours dans une vision écologique, la municipalité de Sébec est fière de présenter le cinquième bébé à bénéficier du programme de subvention pour l'achat de couches réutilisables. Aujourd'hui, la petite Sophia et ses parents Stéphanie Coutu et Ismaël Villeneuve se sont vus remettre un chèque d'une valeur de 100 $ au bureau de l'hôtel de ville. Pour être l'une des familles chanceuses à bénéficier de ce programme offert par la municipalité de Sébec, il faut répondre aux trois critères suivants. Être parent d'un bébé âgé de moins de six mois, avoir acheté un minimum de 20 couches lavables, tous les modèles sont acceptés, et fournir un reçu comme preuve d'achat. Ce programme de subvention est offert aux résidents de Sébec depuis novembre 2013. Le remboursement est effectué selon l'ordre d'arrivée des demandes jusqu'à épuisement du budget. Les personnes intéressées peuvent se procurer le formulaire au CLSC de Sébec, à l'hôtel de ville et sur le site Internet de la municipalité au www.municipalite-sébec.com. Plusieurs jeunes esprits scientifiques ont pu se développer et c'était grâce au débrouillard. C'était leur 35e anniversaire cette année. Dominique, on est ici pour parler du 35e des débrouillards. Mais avant ça, j'aimerais ça qu'on parle un peu de votre organisme. Là, il a changé de nom dernièrement. Oui, donc on était le conseil du loisir scientifique de l'Est du Québec depuis maintes années, depuis le début. Depuis septembre, on s'appelle maintenant Technosciences Est du Québec. Donc, on trouvait que ça représentait plus la réalité et aussi l'actualité des jeunes de notre époque. Donc, au niveau provincial, le nom a été changé. Dominique, dis-moi, c'est quoi vous faites comme atelier pour les jeunes? Donc, avec Technosciences, on couvre divers programmes de promotion, toujours de promotion des sciences pour la jeunesse. Donc, on a évidemment le club des débrouillards qui couvre toutes les primaires, donc même avant le primaire, à partir de 3-4 ans. On a aussi les programmes expo-sciences qui sont bien connus, donc il y en a au niveau primaire et aussi secondaire. On va même jusqu'au niveau collégial. On a des programmes qui sont des défis, donc un peu plus niveau ingénierie, qui sont défis apprentis génie au primaire et défis génie inventif au secondaire. Donc, les jeunes ont à monter une petite machine qui va aller faire un truc bien précis lors d'une compétition. On a aussi les innovateurs à l'école qui sont des professionnels de divers secteurs, disons, qui vont faire des conférences gratuitement dans les écoles. Donc, ça fait partie de nos programmes. On a aussi des valises pédagogiques qui sont créées par Hydro-Québec, qui vont être distribuées dans les écoles gratuitement aussi. Donc, on parle d'EnviroVolt et 00Watt. J'avais un petit plan. Donc, ça couvre à peu près les programmes qui sont chapeautés par Technosciences. On travaille fort. C'est vraiment diversifié. Et cette année, bien, c'était le 35e des débrouillards. Il y en a ici des ateliers à Amcoui. Oui, donc, nos ateliers sont au Carrefour, au Centre récréo-culturel d'Amcoui. Donc, ça s'appelle les samedis débrouillards. On a deux volets à ça. On a l'éveil à la science, qui sont des ateliers pour les jeunes de 4-5 ans. Donc, c'est vraiment des expériences adaptées à leur âge qui leur réveillent, justement, la curiosité envers les sciences en faisant des expériences ludiques et amusantes. Ils vont manipuler pour se rendre eux-mêmes à leur conclusion. Puis, il y a les ateliers pour les plus vieux, donc 6 à 12 ans, qui sont aussi des ateliers d'expériences scientifiques. Les jeunes font diverses expériences sur différents thèmes à chaque rencontre. Et c'est toujours animé par quelqu'un qui s'y connaît. Oui, bien, on a une animatrice ici à Amcoui qui est là depuis quelques années. Donc, elle est professeure, en fait, à un bac en enseignement. Puis, elle est excellente avec nos jeunes. Elle fait ça depuis quelques années, puis on est bien contentes de la voir avec nous. Puis, justement, on a fêté notre 35e des débrouillards cette année à la Journée nationale. On en a fêté une à Rimouski, une à Matane et une à Amcoui. On a eu 24 jeunes présents à notre journée. Ça a été vraiment agréable. Je pense que vous avez dû en refuser. Ça se peut-tu? On a dû, malheureusement, refuser des jeunes. La publicité a fait que, bon, il y a certains gens qui n'ont pas compris qu'il fallait s'inscrire avant. Donc, on a eu des jeunes à l'entrée, une dizaine de jeunes qu'on a dû refuser, malheureusement. À voir si on aurait prévu une ressource supplémentaire. Mais bon, on a dû faire avec. Mais on va prévoir probablement dans les prochaines années. L'an prochain, est-ce que ça va être encore au Centre écrueux culturel? Bien, c'est à toutes les sessions. Finalement, il y en a une à l'automne, une à l'hiver. C'est toujours au Centre écrueux culturel. C'est des sessions de cinq ateliers. Donc, un samedi sur deux. Les gens peuvent aller voir ça sur notre site Internet, puis s'inscrire auprès de Technosciences. Et puis, est-ce qu'il y a des frais qui vont avec ça? Bien, en fait, pour l'éveil à la science, c'est des ateliers d'une heure. Donc, c'est 45 $ pour la session, pour les cinq ateliers. Puis, les débrouillards, c'est des ateliers d'une heure trente. Donc, c'est 75 $ pour la session. Puis, tout le matériel est fourni avec ça? Oui, tout est fourni. On me donne, même à la fin de la session, souvent, on donne des revues aux jeunes. Puis, souvent, ils partent avec un petit quelque chose, le produit de leur expérience à la fin de l'atelier. Alors, c'est vraiment intéressant et on invite la population à vous suivre sur Internet. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes présentement devant la coopérative d'Alberville, qui a réussi à aller chercher suffisamment d'argent dans le milieu pour pouvoir faire de belles améliorations locatives à l'intérieur. Jennifer, on est ici pour parler des belles améliorations que vous avez apportées à la coop. Dis-moi, c'était quoi? Pourquoi vous avez pensé de faire ces améliorations-là? Dans le fond, le premier, c'était par rapport aux clients. Mettre ça plus beau, plus une ambiance. Une belle atmosphère. Aussi, pour les employés, mettre un milieu plus sécuritaire, plus adapté au travail qu'on est ici à faire. C'était votre propre initiative, dans le fond, d'aller chercher des sous pour pouvoir améliorer tout ça. Oui, dans le fond, on a monté un projet, on l'a présenté à la caisse. Et par la suite, on a été chercher des sous par rapport à M. Birubé et au comité de développement aussi, qu'on a demandé des sous pour venir nous aider, qui ont accepté avec grand joie. Pourquoi ça vous a donné en tout comme argent? En tout, on a eu un montant, avec nous, qu'on a mis une mise de fonds de 2 807,35 sous qu'on a en tout et partout, nous, le comité de développement, par la suite, Desjardins et M. Birubé. Et là, ce que vous avez fait exactement, c'est des améliorations plus locatives. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Oui, bien, dans le fond, on a installé un routeur pour permettre aux clients, quand ils viennent prendre un petit café ou manger, pouvoir aller sur leur cellulaire et tout, parce qu'on sait que maintenant, le cellulaire... C'est ça. Et par la suite, on a mis des nouvelles chaises. On a installé un ordinateur pour la secrétaire en haut, pour, tu sais, mettre ça à jour, puis que ça soit plus facile de travail. Et par la suite, on a installé aussi une photocopieuse. Et on a fait le petit armoire que vous voyez là, blanc, qui sert aux filles derrière, qui est plus pratique, je pourrais dire, côté travail. Et par la suite, on a installé une barre panique sur la porte qui était brisée. C'est bon. Ici, vous êtes combien d'employés à travailler? Ici, on est cinq employés, comprenant la secrétaire gérante. Donc, ça vaut vraiment la peine d'avoir une belle atmosphère pour pouvoir travailler. Et si jamais il y a des gens qui veulent savoir où s'y situer, les coordonnées pour vous rejoindre, c'est quoi au juste? Bien, dans le fond, c'est pas compliqué. Quand vous arrivez à Albertville par Ramcouit, vous verrez à gauche et vous allez voir le toit rouge, on est là. OK. Puis le numéro de téléphone, c'est? Le 756 55 55. Eh bien, merci beaucoup! Merci beaucoup à vous! L'équipe de la TVC Vallée de la Matapédia tient à souhaiter à toutes les matapédiennes et tous les matapédiens une actualité haute en couleur des plus plaisantes à partager en 2017. Fidèles complices de vos rassemblements réussis, Normande et le personnel de l'Auberge Beau Séjour vous remercie de votre confiance et vous souhaite une merveilleuse année 2017. En cette période de nombreux déplacements, l'équipe d'automobile Villeneuve-Amecouit est heureuse de vous offrir le plaisir de conduire en toute sécurité. Nous vous avons offert une nouvelle concession en 2016 et voulons continuer de vous en mettre plein la vue en 2017. Avec vous depuis plus de cinq ans, l'équipe du complexe funéraire de la Vallée souhaite que ce temps de rassemblement comble d'amour les familles matapédiennes matapédiennes éprouvées par le deuil et leur apportent la paix. La société de comptables agréés Malette, c'est plus de 800 employés qui vous souhaitent de joyeuses fêtes et vous remercie de votre confiance depuis 75 ans déjà. En 2017, nous continuerons d'être avec vous là où ça compte. Les coopératives de la région se sont unies pour la persévérance scolaire et elles ont créé le prix Co-op. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour participer. Isabelle, il y a un nouveau prix qui a été lancé pour la reconnaissance, bien la persévérance scolaire. Et puis, c'est avec des coopératives qui se sont unies, hein? Oui, tout à fait. Dans le fond, dans le cadre de la semaine de la coopération, cette année, on avait un enjeu à promouvoir qui était celui de la persévérance scolaire. Donc, nous, la Caisse, comme leader socio-économique, on a décidé de réunir les coopératives matapédiennes autour d'un projet, le prix Co-op de la réussite scolaire. Alors, les huit coopératives matapédiennes se sont unies. Certaines qui ont des moyens financiers plus limités n'ont pas pu donner de sous, mais on a fait un petit pot, en fait un gros pot de 2500 $ pour pouvoir soutenir la persévérance scolaire. Et même nos employés ici ont embarqué dans le projet. On a fait une journée jeans. Donc, les gens, vous savez, à la Caisse, on a un code vestimentaire. On ne peut pas porter de jeans normalement. Mais dans le cadre de cette semaine-là, on a permis aux employés de porter des jeans une journée, moyennant un don de 5 $ pour la persévérance scolaire. Alors, tous ces sous-là, on les a mis pour avoir une belle bourse de 2500 $ offerte aux écoles matapédiennes pour un projet de persévérance scolaire. Justement, quel projet peut être proposé? Alors, il faut que ce soit un projet qui rejoint un grand nombre de jeunes, l'estime de soi, la persévérance scolaire, l'implication citoyenne, donc tout ce qui peut favoriser la réussite scolaire des jeunes. Ça peut être soumis par un organisme du milieu ou une école du milieu. Ça peut être une école primaire, secondaire, l'éducation aux adultes, professionnelle et même le CEMEC pour vraiment soutenir tous les projets. On sait que la semaine de la persévérance scolaire s'en vient au mois de février. Donc, c'est le moment idéal de peut-être penser à ce qu'on veut faire dans la vallée pour soutenir la persévérance scolaire et aller chercher ces sous-là parce que c'est quand même 2500 $. C'est un très beau montant pour soutenir vos projets. Est-ce qu'il y a des projets qui ont déjà été soumis? Parce que là, la date limite, c'est le 31 décembre. Ça presse. Oui, c'est ça. Dans le fond, pour l'instant, c'est ça que je suis contente de vous voir ce matin et que je trouve un petit peu triste, c'est qu'on n'a pas reçu de projet. On sait qu'il y en a qui sont en préparation, qu'on va recevoir avant le 31 décembre, mais en date d'aujourd'hui, on n'a pas de projet de déposé. Donc, ce qu'on dit aux organismes et aux écoles, déposez votre projet. Le formulaire n'est pas si long que ça à remplir. Vous pouvez aller chercher 2500 $ pour soutenir vos jeunes. Donc, un petit coup de cœur pour aller déposer son projet et pouvoir profiter des sous pour la persévérance scolaire. Ce n'est vraiment pas compliqué. Ça peut se faire en ligne. Exactement. Sur notre site Internet, desjardins.com, baroblique, caisse-vallée de la Matapédia. Vous pouvez aussi passer par notre page Facebook où on a épinglé le lien pour remplir le formulaire sur le haut de la page Facebook de la caisse. Vous cliquez sur le formulaire, vous le remplissez en ligne, puis vous me l'envoyez par courriel. Mes coordonnées sont là. Puis, le tour est joué, puis vous allez avoir probablement ces sous-là pour vous aider dans vos projets. Des très bonnes chances de réussite, en tout cas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de projets. C'est ça. On sait qu'il y en a qui vont être déposés, mais peut-être que les gens prennent le temps de bien les remplir. C'est parfait, mais en date d'aujourd'hui, on n'en a pas. Donc, ça donne quand même beaucoup de chances aux gens de remporter le prix coop de la réussite scolaire. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Nous sommes présentement à l'École Sainte-Marie à Sébec pour rencontrer un conseil très jeune. Rosalie, tu vas me parler des activités que vous organisez. Comment vous déterminez quelle activité que vous allez organiser? On se prend une récré, qu'on reste tout le conseil jeune ensemble. Puis là, on va déterminer, comme tu as dit, quelle activité. On va faire, exemple, pour l'Halloween, on a fait du faux vomi qu'on a décidé ensemble. On a décidé les noms, les personnes qui allaient être dedans. Oui. Est-ce que c'est difficile de dire, bon, bien, finalement, c'est ça qu'on fait ou il y a toujours trop plein d'idées? Bien, il me semble que cette année, on n'a pas eu tant de misère que ça, à décider c'était quoi qu'on allait faire. Puis, est-ce que c'est le maire qui doit trancher, parfois? Pas tout le temps, non. On prend vraiment des décisions ensemble. OK. Puis toi, en tant que maire, qu'est-ce que ça te donne de plus comme rôle? Prendre les décisions, surtout. Bien, on se bosse sur un sujet, puis après ça, on fait des décisions. Et puis, quand vous décidez, bon, bien, là, ce montant d'argent-là doit être alloué à ça, est-ce qu'il y a une personne qui est plus côté monétaire ou c'est tous ensemble? OK. Puis, est-ce que vous investissez beaucoup de temps là-dedans? Bien, oui, assez. Des fois, on reste souvent les midis pour parler, puis les récréons. Oui, on n'a pas eu beaucoup, là, mais on reste son temps. Et puis, les élections, comment ça se passe? Comment vous avez déterminé ce serait qui le maire? On avait comme une boîte, il fallait que chaque élève de l'école aille voter la personne qui voulait qu'il soit maire. Puis, c'est ça. Comme Alexis, c'est lui qui a eu le plus de votes. Est-ce que le monde de la politique, ça t'attire, comme de fréquenter une mairesse? Est-ce que tu aimerais ça pouvoir continuer là-dedans plus tard? Oui, j'aimerais ça continuer. Puis, quand j'étais petite, je voulais être mairesse d'un village. Pourquoi? Quand j'étais à Montréal, parce que je suis née là, Philippe Couillard, bien, c'est lui qui m'a inspirée. Parce que mon père et ma mère parlaient souvent d'eux. Puis, ma soeur, elle disait qu'on était de sang, parce que mon siège est une Couillard. Ça fait qu'elle disait ça, puis bien, moi, ça m'a inspirée. T'as ça dans le sang, tu vas continuer. Comment ça a été déterminé qui allait faire partie du conseil jeune? Tous les élèves de la classe des sixièmes années ont tous créé un texte pour envoyer à le conseil municipal de Québec. Et après, il n'y avait pas de nom sur les textes. Donc, ils ont déterminé les meilleurs textes pour être dans le conseil. Vous étiez beaucoup à faire ça? 21. 21. OK. Vous êtes la crème qui a été sélectionnée. Marie-Josée, qu'est-ce que ça demande comme implication un conseil jeune comme ça? Bien, dans le fond, c'est moi qui agis à titre de personne-ressource. C'est moi qui va les encadrer. Lorsqu'il y a des réunions, je vais leur demander qu'est-ce qu'ils ont comme projet, comme idée. Je recueille tout ça avec eux autres, puis j'encadre aussi la réunion pour ne pas que ça parte d'un côté ou de l'autre, dans le fond. C'est aussi d'apporter des idées parfois, parce qu'on reste souvent avec des points d'interrogation. Alors, en gros, c'est ça. OK. C'est beaucoup d'activités aussi organisées. Il y avait l'Halloween, il va y avoir Noël, j'imagine. Bien, dans le fond, c'est plus l'Halloween qui est la grosse activité de l'année. Noël, c'est plus groupe classe, mais c'est quand même eux qui l'organisent. Il y a la Saint-Valentin, toutes les fêtes, dans le fond, puis les journées. Ils font des journées thématiques aussi. Journées cravates, journées chapeau, journées à l'envers. Donc, c'est eux qui décident les journées qu'ils veulent faire. Puis, si jamais ils ont des projets, autres idées, ils peuvent les faire aussi. On a aussi des rencontres avec les deux conseils municipaux, celui de Saint-Cléophage, celui de Sébec. Et on va assister à des réunions. Il y a M. Jean-Yves Thériault, conseiller municipal de Sébec, qui vient les rencontrer pour aussi leur dire comment ça se passe une réunion, qu'est-ce qu'il y a, puis les points à l'ordre du jour, les points procès-verbaux, comment ça fonctionne. C'est beaucoup à apprendre pour des jeunes. Et puis, d'où est venue cette idée-là d'impliquer les jeunes comme ça? Avant, on avait, peut-être que vous vous en souvenez, à l'époque, il y avait des présidents de l'école. Et à un moment donné, on faisait comme un dédoublage d'activités, parce qu'on avait le président au début de l'année où il y avait des petites élections pour montrer la démocratie aux jeunes. Et à la fin de l'année, on évisait un maire-mairesse d'une journée. Donc, on a réuni les deux. Et les conseillers et maires se sont impliqués au niveau des villages de Sébec et Saint-Cléophause pour travailler avec les jeunes, ce qui a été une belle activité. Si jamais d'autres écoles voudraient faire la même chose, s'inspirer de vous, est-ce que c'est possible de vous contacter? J'attends que ça. Et oui, je serais prête à leur donner un coup de main aussi. J'aimerais bien aussi que même les grosses villes, Québec, Montréal, si elles donnent aussi, ce serait agréable, on pourrait aller les visiter. Ben oui! Excellente idée. Et puis, est-ce que c'est le numéro de l'école si on veut vous rejoindre? Le 418-536-5481. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes présentement chez Moisson-Vallée pendant la soupe populaire parce que la Caisse Desjardins-Vallée de la Matapédia avait une belle annonce à faire. Aujourd'hui, nous vous annonçons un don de 2000 $ reçu de la Caisse populaire Desjardins-Vallée Matapédia. Cet argent est important et a servi à l'acquisition de matériel industriel pour la cuisine collective, la soupe populaire et pour la transformation lors de la préparation des mets pour les services alimentaires. Ces mets sont donnés aux bénéficiaires de Moisson-Vallée. J'aimerais prendre quelques minutes pour parler de Moisson-Vallée. Nous proposons des services de lutte contre la pauvreté à des personnes et à des familles par l'entremise d'activités éducatives et participatives, visant la sécurité alimentaire ainsi qu'une aide alimentaire d'appoint pour la distribution hebdomadaire de la nourriture. Je peux vous dire que cette année, on a 23 % d'augmentation de demandes. On a préparé 1392 paniers. On a rejoint 1930 adultes. 935 enfants. 95 604 livres d'entremiseur ont été distribués, ce qui représente un montant d'argent de plus de 285 000 $. Les groupes de personnes qui convectionnent des mets et qui rapportent à la maison et réalisent des économies brisant, brisent leur isolement et plus. Nombre de participants pour les cuisines, 116. 145 adultes rejoints, 51 enfants. Notre soupe populaire, qui est très populaire, contient à toutes les mordies, c'est une surprise pour nous autres. Nombre de participants, 2202 personnes qui viennent de la soupe. Et cette année en plus, nous avons démarré le jardin communautaire. 37 personnes se sont inscrites cette année. Et pour l'année prochaine, on a un autre jardin à côté qui va être capable de rejoindre encore 37 personnes. Je tiens à remercier notre personnel, notre directrice, qui fait un gros travail, tout notre personnel de soutien, et aussi les membres du conseil d'administration. Je vous remercie. Je suis contente d'être avec vous ce midi. Notre directeur de la caisse, Yves Boulian, aurait aimé être ici aujourd'hui. Malheureusement, ce n'était pas possible. M. Boulian a été président d'honneur pour la campagne de Centraide l'an dernier. Donc, des organismes comme Moisson-Vallée, ce sont des organismes qui nous tiennent énormément à cœur. Et récemment, on a eu la chance d'avoir le témoignage de quelqu'un qui est venu dans notre entreprise pour parler aux employés de la caisse, leur dire que cette personne-là bénéficiait des services de Moisson-Vallée et d'autres organismes communautaires dans la vallée. C'est venu nous chercher, nous toucher droit au cœur, de sorte que les employés ont adhéré massivement à la campagne de Centraide pour redonner une partie de leur paye à Centraide. Et on sait que Centraide redonne beaucoup d'argent aussi à Moisson-Vallée. Donc, c'est notre façon chez Desjardins d'être solidaires avec le milieu, d'être solidaires avec vous. Pourquoi on voulait vous parler aujourd'hui? Parce que oui, on a donné les sous, mais surtout, on voulait prendre le temps de féliciter Moisson-Vallée pour tout le travail qui est fait pour les gens qui en ont besoin. Sur notre petite affiche, notre petit slogan, c'est parce que dans chaque communauté, il y a des rêves, des projets et des gens pour les réaliser. Ce qu'on fait chez Desjardins, ce n'est pas nous qui les inventons, les projets. On est là pour vous appuyer dans vos besoins. Et quand les gens choisissent de venir faire affaire chez nous, bien nous, ce qu'on fait, c'est que nos profits, au lieu de les envoyer à des actionnaires comme le font les banques, on les redistribue dans le milieu, comme par exemple ici aujourd'hui pour un projet de Moisson-Vallée. Donc, ça vient directement des profits de la caisse qu'on redonne à Moisson-Vallée pour être solidaires avec le milieu, avec des gens qui en ont besoin. Donc, je pense que c'est important de prendre le temps de venir vous le dire parce que des fois, on l'oublie, on se pose des questions, on se dit, bien, qu'est-ce qui se passe avec ces sous-là? Qu'est-ce qu'on fait avec ces sous-là? Bien, on veut vous montrer quel projet qu'on appuie. Puis, le projet de cuisine collective et de soupe populaire, c'est un projet qu'on a appuyé. C'est pas plus long que ça, je veux juste remercier toutes les personnes qui s'impliquent. Tantôt, on me disait qu'il y avait la cuisinière qui était malade, donc c'est pas facile des fois de travailler dans des conditions comme ça. J'ai vu qu'il y avait un groupe de la polyvalente qui était venu donner un coup de main. Donc, c'est vraiment beau de voir toute la solidarité qui transpire ici à la soupe populaire. Puis, dites-vous une chose, c'est qu'on a été présents pour ce projet-là puis que si Moisson-Vallée a d'autres projets, ça nous fera plaisir d'être solidaires et d'être présents encore pour vous à la Caisse des Jardins-Vallées de la Matapédia. Donc, profitez bien de la soupe populaire puis des équipements sont là pour vous. Est-ce que c'est plus difficile d'aller chercher des dons dans la population avec toutes les coupures gouvernementales qu'il y a eu dernièrement? Oui, c'est beaucoup plus difficile, mais les gens sont encore très, très généreux. Fait qu'avec ça, on réussit à boucler le budget de la fin de l'année. Parce qu'une subvention comme vous venez d'avoir, bien une subvention, un don de la Caisse comme vous venez d'avoir, ça, vous ne devez pas l'avoir par milliers non plus des entreprises de la région? Non, mais on reçoit, bon an, mal an, environ 25 000 $ en argent, en donations qui viennent de la région ici. Puis, s'il y a des gens qui veulent vous faire des dons, est-ce que c'est encore possible? C'est toujours, toujours possible. On accepte les dons, on n'a pas le temps, puis on donne des reçus de charité. OK. Puis ici, c'est ouvert de quelle heure à quelle heure pour venir porter les denrées? C'est ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 4 h, et le vendredi de 8 h à midi. Le projet d'un nouveau centre administratif pour la MRC de la Matapédia se poursuit. Voici un extrait de la soirée d'information suivie des derniers développements expliqués par Gaétan-Ruet, maire d'Amcoui. Nous vous communiquerons la décision prise lors du dernier conseil de la MRC de la Matapédia le 14 décembre dernier, la semaine prochaine. Alors, l'emplacement projeté, c'est peut-être un secret de Polychinel. On ne l'avait pas vraiment annoncé, mais je pense que tout le monde se doutait un peu de l'emplacement qu'on n'a pas acquis encore, mais qu'on a une option d'achat pour installer le bâtiment. Alors, c'était à la sortie ouest de la ville, le long de la 132, voisin de la nouvelle concession Ford, qui a été construite en 2015. Et là, puis il y a eu les témoins de Jéhovah qui se sont ajoutés depuis. Alors, nous autres, on prendrait l'espace jusqu'à la rivière-ci, puis jusqu'en bordure de la route 132. C'est un terrain très grand, suffisamment grand pour les besoins de la MRC, d'environ 11 500 mètres qu'à. Il y avait des opinions divergentes au sein de notre conseil, mais je crois qu'on s'en va vers un dénouement heureux, là. Et à l'heure de la prochaine conseil des maires, il y a une proposition qui va tomber sur la table des maires qui, à mon sens, devrait passer. Pour ma part, elle devrait passer. Elle a passé hier à l'hôtel de ville. OK, on n'est pas à même, à ce moment-ci, je ne suis pas autorisé à ce moment-ci à dévoiler la tonneur puisque le conseil des maires n'a pas encore entraîné. De même, le conseil chez nous est au courant, mais on ne l'a pas rendu public. On est tenu de ne pas le rendre public pour le moment parce qu'il faut que le conseil des maires se tatue. Mais il y a déjà un bon bout de chemin de fait. On a négocié une entente qui fait l'affaire de la ville et, d'après moi, qui devrait faire l'affaire de la MRC puisqu'hier, il y avait une réunion de l'exécutif à la MRC puis l'exécutif va faire la recommandation au conseil des maires. Ça fait qu'on est en attente de cette décision-là. Mais ça a été... c'était un gros projet. Ça aurait été quasiment insensé. Pas que dire insensé pour dire... pour Val-Briand, parce que Val-Briand souhaitait l'avoir, là. Si Amcou n'en voulait pas, bien entendu. Mais insensé, en termes de volonté collective, l'ensemble du conseil des maires ont toujours fonctionné avec un conseil de comté devenu, au début des années 70, la MRC de la métropédia. Ça a toujours été localisé dans le chef-lieu. Pas parce qu'il faut tout mettre là, mais parce que c'est plus avenant, c'est plus convenable. Tu sais, quand tu es au milieu, pour tout le monde, tu te ressembles là. La saison des Fêtes est souvent synonyme d'événements où nous consommons davantage d'alcool. Comment s'assurer de ne pas conduire en état d'ébriété? La revue Protégez-vous ainsi que le CAA Québec ont publié un article à sujet en lien avec les alco-tests en vente libre. L'organisme MAD Canada, les maires contre l'alcool au volant, a également publié un communiqué mardi le 6 décembre prônant l'utilisation des alco-tests afin de favoriser la sécurité routière, tout comme le regroupement pour une conduite responsable. La position des deux organismes est totalement contraire à celle du CAA Québec et Protégez-vous. De son côté, Alco-Prévention Canada est heureuse d'annoncer que ses détecteurs d'alcool ont obtenu la mention très bon quant à leur performance, avec en plus des notes globales se situant entre 82 et 85 % selon le classement effectué par Protégez-vous. Vous pouvez contacter Hélène Sanson d'Alco-Prévention Canada pour connaître les points de vente ou pour plus d'informations. Mais la meilleure façon d'être vraiment en sécurité, c'est encore de contacter Nez-Rouge. Pour montrer l'efficacité de ses bénévoles, l'Opération Nez-Rouge leur a préparé un parcours surprise. Trouvez d'abord votre client. Début trentaine, blond, porte des lunettes. Est-ce qu'un rein est considéré comme un rein? Petit détail, ses clés d'auto sont tombées dans la neige. Et maintenant, raccompagnez-le à la maison. À l'Opération Nez-Rouge, on est toujours à vos côtés pour bien rentrer. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez-Rouge. L'Association du cancer de l'Est du Québec annonce fièrement le lancement de la loterie qui fait du bien. Faites du bien à votre communauté et courez la chance de remporter l'un des quatre prix offerts d'une valeur totale de 15 360 $. Les billets sont disponibles dès maintenant dans ces points de vente de l'Est du Québec. Vous pouvez également vous procurer vos billets via Internet à l'adresse www.asec.org. Les marchands intéressés à devenir points de vente peuvent communiquer avec Nathalie Turgeon au 48 724 0600 poste 2037 ou par courriel à info à commercialasec.org. C'est ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Pour acheter vos billets pour l'événement 20 fromages, pour faire la promotion d'un événement ou pour nous prévenir que vous avez gagné en jouant au télé-bingo, un seul numéro 418 629 4503. En passant, ce sera le dernier bingo de l'année à 500 $ pour la carte pleine ce dimanche à 12h30. Il sera de retour le 8 janvier avec 1000 $ pour la carte pleine. Je vous invite également à nous suivre sur Facebook pour voir à volonté la promotion cocasse de notre 19e événement 20 fromages. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Informatique Barrest assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Barrest offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel. Sous-titrage Société Radio-Canada www.sous-titrage Société Radio-Canada